Love Letter est un jeu de bluff et de déduction minimaliste. Les cartes personnages sont mélangées et l'une d'elles est remise dans la boîte face cachée. Chaque joueur reçoit une carte. A deux joueurs, les trois premières cartes sont placées face visible au centre de la table. Dans Love Letter, les joueurs jouent les uns après les autres, jusqu'à ce que la pioche soit vide ou que tous les joueurs sauf un soit éliminé. Le joueur actif pioche une carte, puis joue l'une des deux cartes qu'il a en main face visible devant lui. Il applique ensuite son pouvoir. Chaque personnage dispose d'un pouvoir différent. Si le joueur défausse la princesse, il est éliminé de la manche. La comtesse n'a aucun effet, mais le joueur est obligé de la jouer s'il a aussi un prince ou un roi dans sa main. Le roi permet d'échanger sa carte avec celle d'un autre joueur. Lorsque le chancelier est joué, son joueur pioche deux cartes et les ajoute à sa main. Il garde l'une des trois cartes et met les deux autres sous le paquet dans l'ordre de son choix. Le prince permet de défausser et de piocher une nouvelle carte. Le joueur peut appliquer l'effet du prince sur lui-même ou sur un autre joueur. La servante protège son joueur de tous les effets qui peuvent le cibler, jusqu'à son prochain tour. Lorsqu'un joueur joue un baron, il choisit l'un de ses adversaires. Tous les deux comparent la carte qu'ils ont en main et celui qui a la plus faible valeur est éliminé. En cas d'égalité, rien ne se passe. Le prêtre permet de regarder la main d'un autre joueur. Lorsqu'un garde est joué, son joueur choisit l'un de ses adversaires et nomme un personnage. Il n'a pas le droit de nommer un garde. Si le joueur a ce personnage en main, il est éliminé. L'espionne n'a aucun effet. Mais si son joueur n'a pas été éliminé à la fin de la manche, et qu'il est le seul à avoir joué une espionne, il gagne un jeton faveur. Le tour passe ensuite au joueur suivant. La manche s'arrête lorsqu'il ne reste qu'un seul joueur, ou que le paquet est vide. Dans le premier cas, le joueur survivant gagne un pion faveur. Dans le second, les joueurs encore en jeu comparent la valeur de la carte qu'ils ont en main. Celui qui est la plus haute remporte la manche. En cas d'égalité, les joueurs gagnent tous un pion faveur. Pour gagner la partie, un joueur doit cumuler un certain nombre de pions faveur. 6 à 2 joueurs, 5 à 3 joueurs, 4 à 4 joueurs, et 3 à 5 et 6 joueurs. Pour jouer à la version classique de Love Letter, les joueurs retirent un garde, les deux chanceliers, et les deux espionnes. Cette version est pour 2 à 4 joueurs uniquement.